Eh bien bonjour tout le monde c'est Marius, on se retrouve dans les marais pour une vidéo spéciale où je vais tester ceci C'est quoi ? C'est une nasse à poissons que j'ai acheté sur Amazon J'ai voulu tester ça, j'ai vu ça, je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de tester ça en vidéo Alors là vous voyez elle est repliée parce qu'en fait j'enlève les petits clips et hop ça se détend tout seul Donc avec cette nasse on va pouvoir attraper un petit peu tous les petits poissons Je pense être très efficace sur les écrevisses, les poissons chats et peut-être les anguilles si on a de la chance Mais j'en ai également une deuxième cette fois-ci un peu plus grande que la première que je vous ai montré C'est le même fonctionnement mais elle va être un peu plus grande, on va pouvoir comparer l'efficacité Voir si la taille de la nasse va nous permettre d'attraper plus ou moins de poissons voire même des poissons plus gros Donc vous voyez la différence de taille entre les deux, celle-ci c'est la première, elle est plus petite Celle-ci par contre elle est beaucoup plus grande, sucurité c'est ça en vrai, ça va être sympa Mais c'est pas tout, on va pouvoir aussi comparer avec ça, ça c'est une vraie nasse à poissons C'est quelque chose de beaucoup plus costaud, je ne l'ai pas acheté sur Amazon celle-ci Et avec ça vraiment, ça je sais que ça marche, j'ai attrapé des écrevisses, des anguilles, pas mal de petits poissons comme ça Donc on va pouvoir comparer, honnêtement je pense que cette nasse là, elle risque d'attraper plus de poissons C'est logique, ça m'étonnerait que les nasses Amazon puissent faire mieux que ça Alors je suis bien sûr avec ma petite Talia, elle est là dans le bateau, elle est sage Oh oui ma Talia, t'es belle ma Talia, oui t'es un beau petit chien, t'es un beau petit toutou Je sais pas si elle va m'aider à pêcher des poissons, j'espère qu'elle va me porter chance quand même Non pas la casquette, non pas la casquette, non 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 Alors avant tout, un petit point sur la réglementation, faites attention avec la réglementation pour pêcher avec des nasses comme ça Il faut bien sûr la carte de pêche et puis surtout il y a des mailles, il y a des mailles minimum à respecter selon les espèces qu'on va pêcher Donc avant de vous lancer là-dedans, renseignez-vous bien, allez sur votre site de votre fédé de pêche et tout ça Renseignez-vous bien pour être au clair, il y a des petites déclarations aussi à faire, c'est un peu complexe Donc franchement, renseignez-vous, c'est important Allez c'est parti, on va mettre la première nasse, la plus petite nasse Amazon Dedans je vais mettre un appât, je vais mettre un bout de viande que je vais laisser macérer quelques jours pour que ça sente bien On va tester ça Alors pour rappel, le principe d'une nasse c'est quoi ? C'est comme un entonnoir, vous voyez l'entrée elle est ici Et en fait il y a un entonnoir avec un bout de filet qui va empêcher les poissons de ressortir Donc il y a une entrée de chaque côté Donc on va la positionner à un endroit, un peu comme ça dans l'eau, on la positionne dans l'eau Les poissons s'ils nagent, hop, ils vont rentrer par l'entrée, ils vont rentrer dedans Et après vu que c'est un entonnoir, ils ne vont pas retrouver la sortie, ils vont être pris au piège Et moi j'aurais juste à relever et à les attraper, voilà Allez je vais mettre la première nasse Alors souvent les poissons ils aiment bien se mettre pas loin des branchages comme ça Il faut les mettre vraiment à des endroits stratégiques, c'est hyper important Là je sais que c'est un canal principal où les poissons ils passent bien Et là vous voyez il y a des arbres et tout, les poissons aiment bien venir se réfugier là dedans Donc c'est pour ça qu'on va installer la nasse par ici Là c'est pas mal, là ça me plaît bien On va la mettre comme ça là Alors selon vous qu'est-ce qu'on va attraper avec cette première nasse avec lapin ? Dites-moi ça en commentaire Vous voyez toutes ces plantes là qui sont cassées de partout Et ce que certains d'entre vous reconnaissent, c'est crottes Et bah si vous avez l'habitude de mes vidéos Ça vous savez que c'est les ragondins qui font tout ça Ils coupent toutes les plantes pour se mettre dessus au sec Donc là ici moi je vais venir d'ici quelques jours avec la carabine pour essayer d'en tirer quelques-uns Parce que regardez les dégâts que ça fait C'est des plantes normalement elles doivent pousser Les oiseaux ils peuvent nicher là dedans Bah là ils peuvent plus à cause des ragondins Ça c'est un des exemples des dégâts que font les ragondins Et maintenant on va mettre la grande nasse amazone Celle-ci j'ai pas d'appât par contre On va juste la mettre dans un endroit un peu stratégique Et j'en profite pour vous dire que si mes vidéos vous plaisent Alors vous allez adorer ma newsletter L'art de vivre au naturel Je parle de chasse, de pêche, de cuisine, de nature C'est totalement gratuit Je vous offre même plein de petits cadeaux, de petits dossiers Pour vous aider sur plein de sujets Le lien est dans la description Allez-y c'est gratuit Vous allez apprendre des trucs En tout cas ceux qui lisent régulièrement la newsletter Ils adorent Allez je vais mettre la deuxième nasse Cette fois-ci c'est la plus grande Là là-dedans j'ai pas mis d'appât On va pouvoir tester si elle marche mieux que l'autre Même si l'autre est plus petite Celle-ci elle est plus grande Donc normalement elle peut attraper plus de poissons Mais par contre j'ai pas mis d'appât Donc on va voir la différence Là je suis sur une zone où les poissons passent bien Et là il y a plein plein d'arbres devant moi Donc une grosse zone refuge pour les poissons Donc on va la mettre vraiment au ras des branches Pour vraiment essayer d'attraper des poissons Qui longent un peu les branches Donc bien sûr on va mettre les entrées bien à plat là Hop le long de ces branches là Voilà on va mettre ça comme ça Faut bien faire attention à ce que ça tombe bien droit Pas qu'il y ait une branche en dessous qui fasse remonter le tout On la laisse tomber au fond Super Là maintenant je vais l'attacher Pour moi comme ça ça bougera pas Allez je vais mettre celle-ci J'ai mis un gros morceau de viande à l'intérieur On va toujours la mettre pas loin d'un branchage Là je sais que je suis sur le canal principal Bien la mettre bien droite ça c'est important Puis elle a laissé tomber au fond Hop là C'est bon aller au fond Là je sais qu'elle est là Je vais bien marquer l'endroit pour la retrouver Les trois nasses sont installées Maintenant rendez-vous demain matin C'est vraiment la nuit que c'est le plus efficace Parce que c'est là que les poissons sont les plus actifs Donc forcément on augmente nos chances d'en attraper Maintenant rendez-vous demain matin Pour voir si on en a chopé The next day Allez c'est parti On va récupérer la première nasse La toute première nasse Donc la plus petite Elle est accrochée juste là Alors selon vous Dites moi vos pronostics Qu'est-ce qu'on peut attraper dedans Moi je parie sur des écrevisses Honnêtement c'est une valeur sûre Mais si on a une anguille Je serais super content Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 C'est parti Et bah c'est vraiment pas foufou C'est vraiment pas foufou On a quelques petites écrevisses C'est vraiment pas glorieux Là j'avais pas fait gaffe Mais il y a des trous là C'est pas dingo dingo quand même Je pense que c'est des trous Qui servent à faire partir les plus petites Du coup les plus gros se restent dedans Mais alors forcément c'est logique J'aurais pas pu attraper une anguille avec ça moi C'est normal Il y en a quand même quelques-unes de sympathiques Mais bon C'est quand même pas glorieux glorieux Bon là on arrive sur la grande nasse Amazon Celle qui était vraiment plus grande Toujours en filet La nasse repliable Cette fois-ci là-dedans Il n'y a pas d'appât Donc c'est vraiment de la chance Que des poissons soient rentrés Comme ça un peu au hasard Honnêtement je suis pas très très optimiste Au vu de la première On va voir Allez le filet là Une anguille Pas d'anguille Le vent Oh on a une On a deux anguilles Oh ouais On a deux anguilles Yes Elles sont pas très grosses Mais elles sont là Ah ça c'est cool Alors ça je suis content Super On a deux anguilles Yes Moi je suis content Avec mes petites anguilles là Super content On a quelques petites écorisses aussi Mais c'est surtout les anguilles Qui sont intéressantes Ça je suis content Elles sont pas très très grosses Mais bon C'est des anguilles quand même Allez on va mettre ça dans le seau Alors par contre pour vider C'est pas hyper pratique Il n'y a pas de trappe Pour récupérer Les anguilles Enfin les poissons Il faut les prendre à la main Allez les anguilles Allez venez là-dedans Voilà une anguille est tombée dedans Allez les deux anguilles sont tombées Maintenant on va faire sortir Les dernières écorisses Et voilà le résultat de cette belle petite nasse On a des belles anguilles Ça fait plaisir Là ça ça fait Je suis bien content Deux petites anguilles C'est visqueux ces bêtes là C'est impressionnant Regardez Regardez Allez maintenant troisième nasse Celle-ci c'est la vraie J'ai mis en plus de la pâte dans Donc normalement Il y a vraiment de grandes chances Qu'on attrape Qu'on attrape quelque chose Au moins des écrevisses Et si on a un peu de chance Également peut-être des anguilles La nasse amazon Grand format a réussi Il n'y a pas de raison Que la vraie nasse Elle ne réussisse pas Allez dites moi en commentaire Vos pronostics Comme d'hab Allez Vous êtes prêts 3, 2, 1 Elle est là Vous êtes prêts Allez qu'est-ce qu'on a dedans Oh bah on a que des écrevisses On a pas une anguille Oh bah mince Oh bah dis donc C'est comme quoi On a que des écrevisses On a des belles écrevisses Mais on a que des écrevisses On a pas une anguille couillon Ils ont bien mangé l'appât On a attrapé quelques écrevisses Mais pas beaucoup Et pas une anguille Pas une anguille Même pas un poisson chat Rien du tout En tout cas les amis Si ce genre de vidéo vous plaît Mettez votre pouce bleu Suivez moi également aussi sur Instagram Je vous partage pas mal de petits contenus Comme ça au quotidien Donc vous allez voir Vous allez kiffer Il a bien été de manger Quand même Il reste l'os Mais il a bien été mangé Impressionnant Allez hop Allez finirons de le manger plus tard Voilà le résultat de cette première pêche On a deux anguilles Et puis quelques écrevisses On en a des belles quand même Des écrevisses Regardez ça Ça c'est une belle écrevisse Avec des belles pinces Celle-là aussi Celle-là aussi elle est belle Une belle écrevisse Bon résultat de cette première matinée de pêche Après une nuit dans les nasses Beaucoup d'écrevisses Beaucoup d'écrevisses de Louisiane Mais on a également Vous avez vu Deux anguilles Celle-ci c'est peut-être bien La plus grosse Alors c'est hyper visqueux Hyper compliqué à attraper C'est aussi un poisson délicieux à manger Mais celle-ci honnêtement Je vais la relâcher Je voulais surtout tester Les nasses amazone Moi de temps en temps Je m'en fais une cuisine Mais le gros que j'attrape Je les relâche Allez on va la remettre à l'eau La petite anguille Allez repart Allez hop Ça repart Ça repart dans l'eau Allez On va la remettre à l'eau Hop là C'est retombé dans l'eau Eh oui elle est partie Talia Elle est partie Tu ne vas pas la retrouver là Tu ne vas pas la retrouver Bien sûr les écrevisses On ne les remet pas à l'eau C'est des écrevisses de Louisiane C'est interdit de les remettre à l'eau C'est une espèce envahissante Ça pose plein de problèmes Donc celles-ci Leurs heures sont comptées Bon après avoir relevé les trois nasses On va les remettre Enfin on va en remettre deux Je ne vais pas remettre la petite amazone Qui a les trous Je vais remettre la nasse à poisson Et puis la grande amazone Qui a attrapé les deux anguilles Et surtout ce que je vais faire C'est que je vais mettre ça à l'intérieur C'est quoi ? C'est un petit sachet de croquettes Des croquettes à Talia en plus Que je vais mettre à l'intérieur On va pouvoir tester Jamais pêcher avec des croquettes Je n'ai entendu que du bien Ça peut être que positif je pense J'ai fait à base de viande Je sais que les écrevisses On les pêche beaucoup Aux croquettes pour chiens Donc on va tester Je vais mettre ça dans la grande nasse amazone La nasse amazone Je vais la remettre au même endroit Par contre la nasse à poisson Je vais la changer d'endroit Parce que c'est bizarre Qu'il ne sert à rien attraper Il faut changer C'est important Il faut savoir s'adapter Mathalia C'est quoi ça Mathalia ? Ça sent bon hein ? Bah oui c'est tes petites croquettes Mon pauvre petit chien Attends je vais t'en donner Je vais quand même donner Des petites croquettes à Mathalia C'est à toi Tiens mon petit chien C'est bon ça Bah oui c'est bon C'est bon Mathalia Bah oui Bon allez on va remettre la nasse Vous avez vu j'ai mis Les petites croquettes à l'intérieur On va la remettre au même endroit C'était le long de ces arbres On va la mettre par ici Oh là là c'est pas mal Hop là Allez on va remettre La nasse à poisson La vraie Je vais la changer de place Là je vais la mettre juste à côté D'un arbre mort C'est souvent un bon refuge Pour les poissons Je vais la mettre là Le long des branches Je vais la mettre ici là Le long des branches Voilà Là elle va être bien je pense Ça y est Bon là j'ai pas mis de croquettes Elle est comme ça Juste on va essayer De bien la placer au bon endroit J'espère que cet arbre Va nous porter chance On se retrouve le lendemain matin Pour relever les deux nasses Donc voilà la nasse La nasse est ici Celle avec les croquettes Bon alors qu'est-ce qu'on va avoir Au moins des écrevisses je pense quand même Qu'est-ce qu'on a Ah ouais Bah on a pas mal d'écrevisses Mais on a pas une seule anguille On a beaucoup d'écrevisses Mais pas une seule anguille Ah la 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 Aïe 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 Bon on a quand même quelques écrevisses quand même Là belle petite pêche d'écrevisses On a bien une bonne vingtaine d'écrevisses Avec des grosses Là on a des très très belles Là on a des très très belles écrevisses Oh il y en a une qui est énorme Il y en a une qui est énorme Oh la la Elle est gigantesque Regardez celle-là Je vais vous la montrer de plus près Mais regardez ça Regardez celle-là Comme elle est grosse Impressionnant Maintenant on va y relever la deuxième nasse La vraie nasse à poisson On va voir si elle a fait mieux Si dedans j'ai pu attraper des anguilles ou pas On va bien voir Normalement Allez ici Voilà Allez On va t'attraper des anguilles Je l'espère Qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a rien du tout On a pas une seule anguille Oh On a que quelques écrevisses Mais rien de folichon Oh la la Je suis déçu là Je suis déçu 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 Pas une seule anguille Bon bah les amis Une belle petite pêche d'écrevisses J'ai pas eu d'anguilles Je vous cache pas que je suis déçu Je pensais quand même en avoir Je les ai bien replacées Par contre j'ai attrapé pas mal d'écrevisses Et ça par contre ça peut être très bon Et surtout regardez les amis Regardez ce que j'ai attrapé Elle est énorme Non Thalia Tu vas te faire passer Elle est énorme Une énorme écrevisses Franchement Elle est gigantesque Notamment ses pinces J'en ai rarement vu des aussi grosses Pour rien vous le cacher Elles sont gigantesques Elles sont Regardez C'est presque la taille Au moins de mon doigt Si ce n'est plus Elle est énorme Non Thalia Attention Elle est gigantesque Elle a une grosse pince rouge Avec des gros pics partout Impressionnant Regardez la différence de taille par rapport à une écrevisse moyenne Celle-ci c'est une classique C'est une standard Regardez la différence Vous la voyez la différence là ? Elle est énorme Quand je vous dis qu'elle est énorme C'est qu'elle est énorme Bon c'est pas tout Mais ces petites écrevisses là Bien sûr on a interdiction de les relâcher Ce sont des écrevisses de Louisiane C'est bien sûr des écrevisses envahissantes Qui posent plein de problèmes Du coup dès qu'on en attrape On est obligé de les détruire De les manger ou de les tuer tout simplement Mais moi bien sûr je vais les manger Parce que ça c'est très 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 bon Donc maintenant on va se retrouver à la maison directement Pour se préparer Toutes ces belles petites bestioles Qui sont très bonnes dans l'assiette Bon on se retrouve à la maison Pour cuisiner nos écrevisses J'ai la très très grosse qui est ici Et le reste qui est dans le seau forcément Bon ces écrevisses là On va se les faire au barbecue Enfin pas vraiment Je vais faire ça très simplement Juste pour l'apéritif J'ai allumé un barbecue Et puis après dans une petite cocotte en fonte On va se les faire bouillir Pour se les déguster Après vous verrez Ça va être délicieux Oh les gratouilles Thalia Les gratouilles de Thalia Oh c'est Thalia Elle est bien les gratouilles Oh les Thalia Les gratouilles pour Thalia Pendant que le feu est en train de se faire On va commencer à décortiquer les écrevisses C'est pas compliqué dans les écrevisses Il y a la queue Et éventuellement les pinces Quand elles sont assez grosses Qu'on peut manger Vous prenez la queue Vous faites un demi-tour Vous arrachez Une fois la queue enlevée Il faut enlever ce que vous voyez qui pend ici C'est l'intestin Et pour l'enlever c'est pas compliqué Sur les crevisses Il y a trois nageoires Vous prenez celle du milieu Et celle qui est toute droite Vous la prenez Vous faites un demi-tour Hop Et on tire Et là regardez Tout sort Et ça c'est votre intestin Et vous le jetez Et comme ça vous avez une queue d'écrevisse Qui est totalement décortiquée Et qui est prête à cuire Alors bien sûr Sur les plus belles écrevisses Celles qui ont des grandes pinces Il faut vraiment qu'elles soient assez grosses Pour qu'il y ait un minimum de chair dedans Mais ça bien sûr Vous pouvez les manger Et les faire cuire Allez celle-ci Elle passe à la casserole Regardez les pinces Celles-ci Elles vont aller dans la marmite Directement La braise commence à être super bien faite Ce que j'ai fait J'ai pris une marmite Avec de l'eau douce De l'eau propre Du robinet Je vais la mettre directement dans le feu Dès que l'eau commence à chauffer Je mets les écrevisses Les petites pinces Regardez les écrevisses Comment elles sont toutes rouges Ça c'est le signe qu'elles sont prêtes Regardez ça Belles écrevisses Les grandes pinces de l'écrevisse Bon maintenant c'est prêt Je vais le sortir du feu Faut faire attention C'est très chaud Voilà En vrai ça sent pas mauvais Hop là Regardez-moi ce beau petit bol d'écrevisses Elles sont très chaudes Je vais les laisser refroidir un petit peu Avant de les décortiquer Parce que sinon je vais me brûler Non ma Thalia Ça sent bon ? Ah oui ça sent bon Ça sent bon Oh oui ça sent bon Oh oui Non 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 C'est encore un peu chaud C'est encore un peu chaud chaud Ça a bien refroidi Je vais pouvoir me décortiquer Quelques écrevisses J'ai préparé une petite tranche de pain grillé Avec du beurre Ça va être délicieux pour l'apéro Comme ça là c'est extra Vous voyez La chair qui est à manger C'est pas si grand que ça Là c'est déjà une belle écrevisses Mais bon ça fait une petite bouchée bien sympathique Avec une bonne petite tranche de pain grillé Vous mettez ça avec du beurre dessus Votre petite écrevisses fraîchement cuite Et bon appétit Je peux vous dire que ça c'est bon Et moi Talia Bah ouais T'en veux un peu Talia ? Je vais peut-être t'en donner ma Talia Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui T'as été avec moi tout le long Allez Ça c'est pour Talia Tiens mon petit C'est bien C'est bon hein Oui ça c'est bon Je pense que ça a l'air bon Je pense qu'elle a bien aimé Hein ? Oh oui Oh oui oui Ça valait le coup d'aller dans les marins Ça valait le coup d'aller dans les marins Pour vraiment manger les pinces d'une écrevisses Il faut vraiment que les pinces soient déjà d'une certaine taille Parce que sinon vous n'aurez quasiment pas de chair dedans Ça ressemble à du crabe Pas mauvais hein Mais il faut vraiment que ce soit des grosses pinces Parce que sinon vous n'allez pas avoir beaucoup à manger Sur ce les amis Moi je vais finir de déguster ces petites écrevisses Dites moi en commentaire si cette vidéo vous a plu Dites moi aussi si vous avez 10 idées De nasses, d'objets, de pêches Que je devrais tester en vidéo Vraiment dites moi tout en commentaire Et puis sur ce n'oubliez pas Votre pouce bleu, votre abonnement Suivez moi aussi sur Instagram Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures Allez la bise Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz